Arrivée samedi à Paris en provenance de Cayenne, la maire du footballeur international Florent Malouda ne décolère pas. Première surprise, personne ne vérifie son motif impérieux de déplacement. Ni la police, ni les personnes qui étaient là pour nous contrôler, personne ne m'a demandé mon motif impérieux. Plus surprenant, Armelle Chrétien est vaccinée et comme tous les voyageurs, elle a fait un test PCR avant de prendre l'avion. Mais visiblement, ça ne suffisait pas. Elle a dû se soumettre à trois tests antigéniques et patienter de longues heures dans les aéroports. Pour elle, il existe d'autres moyens plus efficaces pour stopper le variant brésilien. Ce serait bien que M. Darmanet pense au Guyanais et nous donne les moyens nécessaires pour surveiller les frontières. Et comme ça, on n'aurait pas eu ce genre de difficulté quand on voyage pour nous imposer toutes ces mesures qui ne servent à rien. Etienneise et Henri ont également très mal vécu ce voyage retour à Paris. Entre les tests antigéniques, l'attente interminable et les formalités administratives, ils auront finalement mis près de 20 heures pour relier les deux villes françaises. S'ils comprennent et acceptent ces mesures strictes, certaines situations les ont quelque peu troublées. Ici, là, en métropole, c'était vraiment... On était les uns sur les autres dans le bus et arrivé au test PCR, on nous dit la distanciation à respecter. Attendez, on était comme du bétail dans un bus, là vous nous demandez de respecter la distanciation. Le stress, la fatigue, la contrariété et comme si cela ne suffisait pas, quelques heures après avoir franchi les portes de leur appartement, une visite surprise. Nous sommes arrivés à 11h et à 14h pétante. Il y avait la police qui est venue faire le contrôle pour savoir si on était bien au domicile. Et ce voyage laborieux n'est pas fini. Ces voyageurs ont désormais commencé leur quarantaine avec une seule sortie autorisée par jour de 10h à 12h.